Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo promesses de fleurs aujourd'hui on va aider les petits oiseaux du jardin parce qu'effectivement c'est l'hiver en hiver et bien les oiseaux fortement insectivores se sont déplacés ils ont migré vers le sud de ceux qui sont omnivores qui peuvent manger un petit peu tôt sont restés et les oiseaux du nord eux se sont déplacés vers chez nous bref il ya quand même beaucoup d'oiseaux jardin et parfois ils ont un peu faim même dans un jardin très écologique oui encore des baies où il ya beaucoup d'insectes ça peut être problématique pour les oiseaux lorsque ce sont des périodes de gel en effet ils ne peuvent plus nourrir efficacement et donc là c'est là que le jardinier intervient on doit nourrir les oiseaux un peu artificiellement donc on nourrit en période de gel mais on doit aussi nourrir lorsque le printemps redémarre au printemps les plantes la nature en elle-même redémarre mais il n'y a pas encore assez à manger pour les oiseaux c'est pour ça qu'on doit nourrir aussi à cette période là parce que c'est en plus le moment où les oiseaux vont devoir nidifier où ils ont besoin d'énergie de réserve pour pouvoir faire leur nid puis faire leur petit par la suite alors qu'est ce qu'on donne à manger et bien je vais vous montrer les oiseaux ont faim mais ils ont soif aussi donc il convient de leur donner à boire au moins une fois par jour et de renouveler l'eau tous les jours pour éviter qu'elle ne croupisse alors juste simplement de l'eau tiède sans aucun additif ne n'ajoutez pas de l'antigèle n'ajoutez pas du sel n'ajoutez pas du sucre rien du tout juste de l'eau et si vous avez peur si ça va c'est quelque chose de très 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 peu profond si vous avez peur que les oiseaux s'y noient lors de leur bain vous pouvez placer un grillage pour qu'ils puissent s'y accrocher dans le cas de la nourriture maintenant le plus simple pour les oiseaux en hiver et d'utiliser simplement des graines de tournesol elles sont très riches en lipides plaisent à bon nombre d'oiseaux c'est une valeur sûre vous pouvez tenter aussi des cacahuètes là vous allez attirer toujours quelques mésanges parfois le rouge gorge mais surtout les jets qui en raffolent si vraiment vous souhaitez gâter vos oiseaux vous pouvez opter pour un mélange spécial pour les oiseaux du jardin avec aussi les graines de tournesol un petit peu de mille et un petit peu de blé un petit peu de maïs c'est en vente un petit peu partout il reste évidemment le grand classique alors ça un peu sujet à polémique ici donc ce sont simples boules de graisse avec des graines à l'intérieur éviter d'en acheter dans des grandes surfaces privilégier plutôt des boules de graisse un petit peu plus cher pour être sûr que la graisse est vraiment adéquate pour les oiseaux mais ce qui fait surtout sujet à polémique c'est le filet en plastique déjà parce qu'il leur plastique mais surtout statistiquement certains oiseaux peuvent effectivement se coincer les pattes et finalement mourir alors vous me direz il y en a pas beaucoup à qui ça arrive mais un oiseau qui en est mort celui des statistiques il s'en moque donc le plus simple sera de retirer le filet comme ceci et de soit déposer vos boules dans une mangeoire soit dans une mangeoire tout à fait prévu à cet effet hop et voilà n'oubliez pas de remettre de régulièrement de la nourriture mais toujours en prenant soin qu'il n'y ait plus de graines dans les mangeoires en effet si les graines restent très longtemps elles peuvent pourrir même en hiver et ça peut occasionner des problèmes par la suite pour les oiseaux mais maintenant on sait quoi donner il reste plus qu'à les placer alors où mettre à manger et bien ça dépend certains oiseaux vont apprécier d'avoir des graines au sol c'est notamment le cas des mers et des griffes d'ailleurs si vous voulez leur faire plaisir vous pouvez me donner de temps en temps une petite pomme ou quelques noix d'autres en revanche préfèrent aller chercher leur nourriture plutôt en hauteur il faut pour cela choisir un endroit calme et surtout muni on va dire d'échappatoire pour éviter qu'ils se fassent croquer par un chat ou par un épervier mais comme je dirais finalement l'épervier a bien droit de manger aussi mais si vous voulez quand même protéger vos oiseaux de la de la chasse de l'épervier et bien l'idéal est de placer votre votre nourriture dans une haie un peu épineuse comme ici c'est le cas il ya du piracanta il ya du prunelier il ya de l'aubépine c'est parfait l'épervier ne pourra pas atteindre les oiseaux et les oiseaux pourront manger en toute quiétude et voilà pour le deuxième en conclusion je dirais qu'il est devenu hélas indispensable d'aider en fait les oiseaux en hiver oui les populations d'oiseaux ces derniers temps se réduisent comme peau de chagrin alors il ya plusieurs facteurs à ça il ya les changements climatiques il ya le fait qu'ils ne trouvent plus assez de nourriture à cause des pesticides qui détruisent notamment les insectes etc mais aussi la disparition de leur habitat naturel on réduit la taille des zones humides on détruit les haies et donc par conséquent ces oiseaux ne trouvent plus ni refuge ni site de nidification ni surtout nourriture donc l'idéal est évidemment si vous aimez les oiseaux si vous aimez la nature de recréer des petits sanctuaires dans votre jardin qui permettront de les aider un peu si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube promesses de fleurs vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme instagram ou facebook et nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne sur www.promesses de fleurs.com